100 ans de protection pour Ibrahim Traoré, oui c'est l'homme du moment, c'est l'homme qui rassemble tout le monde, il ressemble aux jeunes africains aujourd'hui. Cette jeunesse africaine qui passe le message fort, sans complexe, qui dit aux autres, si vous ne nous respectez pas, nous ne l'avons pas vous respecter. En plus surtout, vous nous respectez, on vous respecte. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec d'autres personnes, vous essayez de faire avec nous, nous allons vous manquer du respect. Il n'y a pas un exemple. Les africains ont d'autres problèmes. La France propose d'envoyer un homosexuel au Cameroun pour organiser une conférence pour expliquer les choses des LGBT, dont les histoires des lélés, les amis. Nous avons d'autres problèmes. Il vient nous proposer du non-sens, de stupidité. Pendant que la Chine est en train de proposer les infrastructures, la Russie, la sécurité, qui est importante pour le développement, les Indiens nous proposent la mécanisation de l'agriculture, la France, les États-Unis nous proposent quoi ? L'homosexualité et le pillage systématique de nos biens et l'infantilisation des pays africains et les chefs d'État. Du coup, du moins, ceux qui sont sérieux, parce que les vassaux-là, je m'en fous, si on est traîne au sol, c'est leur problème. Parce qu'ils ont pour seul politique et objectif de demeurer présents, rester au pouvoir, prendre le pouvoir après, donner à leurs enfants. C'est comme ça. Chacun veut mourir au pouvoir, donner le pouvoir à son enfant bien après. Donc, ils sont en train de créer des dynasties que nous refusons. Et des pseudo-démocrates en Occident vont nous dire, oui, c'est la démocratie, c'est la constitution. Ce n'est pas de quoi. Ces papiers-là, normalement, les pays doivent changer ça de temps en temps. Les amis, la France qui était partie du Burkina Faso, qui était fâchée parce que vraiment les Burkina Faso les ont malmenés, il n'y avait pas d'ambassageurs français au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et la France voit que ça commence à être compliqué pour elle. D'abord, Ibrahim Saoré a décidé que les entreprises françaises qui font les affaires au Burkina Faso vont désormais payer les impôts au Burkina Faso et non en France. Dans cet accord bidon des 11 accords coloniaux, des croqueries, il n'est plus des dames. C'est fini ça. Les Français qui travaillent au Burkina Faso devraient payer les impôts au Burkina Faso. Ils dégagent. Et le message est clair. C'est le métier national français. S'il veut partir, elle part ou elle paie les impôts localement. Et la France se dit, ok, on a rompu les liens avec le Burkina Faso, il faut qu'on nomme un ambassadeur. Et comme les gars le chosifient, ils nous considèrent comme de moins que rien, qu'est-ce que la France fait? La France nomme un ambassadeur Lélé, un ambassadeur LGD machin chouette au Burkina Faso. Et comme il y a la lettre de créance, il faut qu'ils informent le pays d'accueil de cet ambassadeur. Alors, les conseillers d'Ibrahim Traoré lui ont filé l'information, selon laquelle cet ambassadeur nouvellement nommé est un Lélé, c'est un homo, c'est un LGBTQQQ machin chouette là. Et il a demandé à son ministre des Affaires étrangères d'appeler Mme Koulouna et dit à Mme Koulouna que ce n'est pas au Burkina Faso. Le Burkina Faso ne va jamais accepter la nomination d'un ambassadeur qui est homosexuel. Le message est clair, limpide, sans complexe. C'est un message de respect. Les amis, est-ce que vous pensez que la France peut même penser un jour nommer un ambassadeur homosexuel au Maroc ? Que la France un jour peut même réfléchir sur la nomination d'un ambassadeur homosexuel en Tunisie ? Que la France un jour à l'époque de Gaddafi peut essayer de penser de nommer un ambassadeur homosexuel en Libye ? Que la France peut essayer même de commencer le début de pensée pour nommer un ambassadeur homosexuel en Algérie ? Est-ce que vous pensez que la France peut essayer ça ? Nommer un ambassadeur homosexuel en Arabie Saoudite ? Nommer un ambassadeur homosexuel en Iran ? Nommer un ambassadeur homosexuel aux Émirats ? Jamais de la vie ! Même en Chine, jamais de la vie ! Même en Russie, jamais de la vie ! Mais la France croit qu'elle est sur un terrain conquise, donc du coup elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut nommer qui elle veut, elle peut malmener les Africains comme « Non, vous n'allez pas nous imposer les gens qui vont venir détruire nos enfants. Nous avons nos valeurs en nous. » Et je dis encore félicitations à Abraham Traoré, qui a décidé comme ça de refuser la nomination de cet ambassadeur-là. Il a dit « Ce n'est pas dans notre pays. » Et je n'ai pas le temps à perdre. J'ai beaucoup de travail à faire. La sécurisation et le développement de notre pays. C'est très important. On est en train d'en découvrir avec les terroristes. Nous terrorisons les terroristes. Voilà ce qui est très important. Et le bien-être du peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé doit s'enfranchir et tout. On doit mettre les niches parce qu'on a besoin d'argent. Et nous sommes un peuple de travailleurs. Et là, vous nous proposez des stupidités. On n'a pas le temps à perdre avec cela. Et il dit « Nietzsche ». C'est ça le message. C'est pour cette raison qu'on a demandé à cette jeunesse vaillante. Cette jeunesse qui est debout de diriger les pays africains. Il y a lui qu'on va diriger les pays africains sans complexe. On n'a pas besoin de ces complexes. Où Emmanuel Macron va prendre son téléphone. Oui, non, il ne s'agit de n'importe quoi. On a dit non, on a dit non, il faut changer. Nous ne voulons pas être d'un ambassadeur homosexuel chez nous. Un point, c'est tout. Donnez ça dans les pays qui veulent ça. Mais pas en Afrique, nous avons d'autres problèmes. On a d'autres chats à fouetter. Vous ne pouvez pas nous imposer vos stupidités. Chers amis, chers camarades, chers peuples africains. Applaudissons encore pour Ibrahim Claoré. C'est l'homme du moment. C'est l'homme fort. C'est l'homme qui parle fort. C'est comme ça l'Afrique. On attend voir ce que le général Abdurrahman Chani va faire. Nous voulons des dînes-fils d'Afrique qui font la fiété de l'Afrique. C'est important pour nous. Nous voulons cette dignité qu'on a perdue depuis longtemps. Depuis plus de 150 ans, dans 6 siècles de manipulation, d'esclavage, de colonisation, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Donc on a décidé de mettre un thème à cela. Et avec des vaillants jeunes africains, nous allons arriver à notre but. C'est très important. Oui, commencez par enseigner aussi nos enfants de 0 à 5 ans, de valeur africaine, de la liberté en Afrique, de l'affranchissement. C'est important. Nous ne sommes plus complexés. On n'a pas connu la colonisation. Nous connaissons notre histoire. On n'a pas connu l'esclavage. Nous connaissons notre histoire. Et nous n'allons pas accepter que le neo-coronialisme soit pratiqué sur nos sols. Nous n'allons pas accepter que les périalistes appignent sur eux sur nos sols. Nous n'allons pas accepter que ces gens-là nous imposent leur valeur satanique. Merci, mes amis, d'avoir regardé cette vidéo sur cette plateforme. Hey, let's take the appointment for some other time. Bye bye for now. Sous-titrage ST' 501